Bonjour tout le monde, bienvenue sur le site normanadon.com, je suis normanadon, fondateur du site. Aujourd'hui, à la demande d'un de nos nouveaux utilisateurs, Rokalolo, je vais vous expliquer comment fonctionne une scie radiale de Watt et comment l'ajuster. Ce modèle-là ici, c'est un modèle des années 60 que j'ai remis à neuf dernièrement. D'abord, c'est important que je vous dise que c'est un outil vraiment merveilleux, mais s'il est mal ajusté, il n'y a rien à faire, c'est horrible comme outil. C'est un outil qui est polyvalent, vous pouvez couper vos morceaux en 90 degrés. Avec le bras arrière, vous pouvez aller réajuster. Pour couper les 45, la tête avant se pivote dans toutes les directions. Vraiment un outil polyvalent. Il est même possible de faire ce qu'on appelle du rip cut, c'est-à-dire couper un long morceau comme on le ferait sur une scie à table, comme ça. Dans le cas de mon modèle, j'ai une portée jusqu'à 27 pouces, donc je peux complètement couper un 4x8 en deux facilement. C'est réversible dans deux directions, comme ça. On a une multitude d'ajustements possibles. L'épisode d'aujourd'hui va porter en particulier sur la table, la construction de la table. C'est la base de votre scie, c'est le morceau le plus important. C'est de ça qu'on va partir pour ajuster tout le restant. Tout d'abord, si vous voulez vraiment avoir des détails sur la construction, l'ajustement de cette scie-là, je vous conseille un petit livre. Ça s'appelle How to Master de Radial Armsaw. Ça a été fait par Mester Sawdust. Son surnom, son vrai nom, c'est Wally Concore. C'est un Américain qui a travaillé sur le développement et la vente des premiers modèles de scie de Watt aux États-Unis, quand le modèle s'est vendu partout, quand c'est devenu gros. C'est un livre en anglais, mais ça explique une multitude de coupes qui est possible de faire avec la machine, tous les ajustements. Moi, je vois un peu plus loin que sa façon d'ajuster parce que je vais le faire avec un indicateur à cadran. Lui, c'était fait plutôt au feeling, comme on dit, mais c'est une base exceptionnelle. C'est vraiment un bon livre. Donc, on commence. Notre table est faite en gros en quatre morceaux. Vous avez ici la surface de soutien. C'est de là que commencent tous les ajustements. C'est cette partie-là qui est directement fixée au châssis de la machine. C'est à partir de là qu'on va ajuster la base, complètement la base de toute la scie. Dans mon cas, je l'ai fait en mélamine de 1 pouce d'épais parce que la mélamine a vraiment peu de flexibilité. C'est très rigide, malgré que c'est léger. J'ai pris une mélamine de densité médium. Il faut aller beaucoup plus haut que ça si vous voulez. Parce que moi, dans mon cas, ce n'est pas un problème. J'ai trois supports sous la table. Certains modèles de scie en ont seulement deux. Je peux peut-être vous conseiller d'y aller pour soit quelque chose de plus épais ou de plus rigide, c'est-à-dire de la haute densité. Mais l'important, c'est que vous ayez quelque chose qui ne va pas plier. Donc juste un MDF standard, ce n'est pas bon. Je ne sais pas si j'en ai un ici. En tout cas, un MDF standard, ce n'est pas très bon parce que ça a une certaine flexibilité. C'est vraiment bon d'avoir une mélamine parce que celui-dessus, c'est plastifié, laminé. Ça ne pliera pas du tout. Donc ça, c'est pour la base. Ensuite, va venir la table arrière qui, elle, est mobile, faite dans le même matériel que la base. Dans mon cas, je voulais être absolument certain de la précision des 90 degrés de la table parce que c'est avec ça qu'on va s'indexer pour beaucoup de coupes. Je l'ai faite pré-coupée à l'atelier à quincaillerie. Ça coûte environ 1$ par coupe. C'est vraiment abordable. Puis eux, ils utilisent une scie murale qui a une précision absolument incroyable. Donc je suis certain que mes angles sont bons. Cette table mobile-là à l'arrière, je lui ai installé ici une baguette de métal qui va la protéger des vis. Parce que moi, il y a ici les vis. Il y avait des caoutchoucs qui sont endommagés. Donc j'ai juste mis une baguette de métal ici. Ça peut être une idée pour vous si vous avez le même problème. Donc vous installez la table arrière. C'est une table coulissante. Pourquoi coulissante? C'est pour la prochaine partie qui est la clôture. Ce sur quoi on va accoter notre morceau de bois. Donc cette clôture-là peut être faite avec pas mal n'importe quoi que vous avez dans l'atelier qui est du recyclage. En montant que les deux surfaces sont absolument parallèles. Puis idéalement, un morceau qui peut accommoder un léger flex serait bon pour pouvoir vraiment épouser la table arrière. Comme ça, vous allez être certain que vous êtes droit. Si votre table est droit, votre clôture suit la table, tout va être droit. Dans ce cas-ci, vous voyez que j'ai une clôture qui est assez haute. C'était parce que je coupais des morceaux plutôt haut pour pas qu'ils partent vers l'arrière. Donc c'est un morceau que vous allez changer souvent. C'est un consommable vraiment sur votre table. Fait qu'il faut pas essayer d'investir dans quelque chose en métal ou quoi que ce soit. De toute façon, en métal ou en plastique, ce serait pas une bonne idée. Votre scie, il faut qu'elle coupe à travers. Fait que cette clôture-là peut être mise ici à l'avant pour aller chercher environ 17 pouces de coupe dans mon cas. Environ. Plus ou moins, c'est peut-être 16 pouces. Ou, elle peut être placée à l'arrière. Comme ça. Ou là, je peux vraiment aller chercher une surface de coupe jusqu'à 27 pouces dans le cas où je pousserais un morceau droit vers l'avant. Un point que j'ai complètement oublié de vous dire. Moi, j'y ai pensé avant. Super important. Vous êtes pas en train de couper avec votre scie. Elle ne devrait jamais être branchée. Peu importe pour quelle raison, un accident, un short électrique, on s'entend que c'est une vieille machine. Si elle décolle, ça ne pardonne pas. Vous n'avez même pas le temps de réfléchir. Vous n'avez plus de doigts. Donc, très important. Vous n'êtes pas en train de couper avec la scie. Débranchez-la tout le temps. Idéalement, vous pouvez peut-être avoir un breaker à l'avant ou quelque chose que vous pouvez couper le circuit. Comme ça, vous n'allez pas toujours aller à l'arrière. Moi, dans mon cas, je ne l'ai pas fait encore. Mais je vais me mettre un coupe-circuit à l'avant. Être vraiment certain que jamais la scie va décoller pendant que vous êtes en train de l'ajuster. La prise dans les mains, vous êtes certain, il n'y a pas de danger. Donc, on est rendu à nos trois premiers morceaux. Le dernier morceau, ça se trouve à être la surface de coupe. Très important, ne jamais couper sur votre table de base. Vous allez l'affaiblir, vous allez vous retrouver avec une table qui va être molle, qui sera plus précise. Toujours utiliser une surface de coupe. Dans mon cas, j'ai utilisé un morceau récupéré, très épais, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que vous allez rentrer environ un millimètre ou deux dedans. Donc, un morceau de quelques millimètres d'épaisseur, ça suffit. Donc, ici, vous voyez, c'est un plywood dont un côté avait été fini, machiné sablé. Je l'ai vernis et poli afin que les morceaux de bois glissent dessus. Donc, n'importe quoi qui va être glissant, qui pourrait avoir un fini du style mélamine, va faire l'affaire. Ici, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, j'ai mes traces de coupe qui sont déjà faites dedans. Je les ai faites à la base comme ça. On ne peut pas endommager la table ou quoi que ce soit. Les traces sont déjà faites. Donc, vous avez la droite, le 45 degrés. Ici, toutes les coupes transversales quand on pousse le morceau de bois sont faites. Ici, c'est pour retourner la scie pendant qu'elle est en marche. Pour ce qui est des 45 de la tête, etc., je ne les ai pas faites dans la table directement. Normalement, je mets une autre feuille par-dessus parce que c'est le cas qui va vraiment endommager la table. Ce n'est jamais le même angle. Ce morceau-là, ici, sur le bord, je l'ai passé sur la toupie pour faire un petit léger 45 degrés. Comme ça, quand la poussière de bois vient s'accumuler ici pendant que je coupe, je passe le balai, ça ne fait pas une bosse quand la table est fixée comme ça. Ça ne fait pas une bosse ici. Il n'y a pas de danger que mon morceau soit désaligné. Je fais juste passer mon balai. Le surplus de poussière que je n'ai pas été capable d'enlever, ça va dans le 45 degrés ici. Je ne perds pas de la précision sur ma coupe. Cette surface-là est vissée dans les coins où la lame ne peut pas l'atteindre, bien sûr, parce qu'on ne peut pas manganer la lame. Et par en-dessous aussi, ici, avec des vis qui ne ressortent pas. Donc, il n'y a pas de danger que ma lame atteigne la table de coupe. Vous pouvez aussi la coller avec un tape de face ou simplement la fixer dans les coins dans le cas d'une surface vraiment mince. Ça complète pas mal pour la table de coupe et la surface d'ajustement. Mais souvenez-vous, il ne faut pas lédiner sur la précision. C'est de là que tout va décoller. C'est de là que tous vos ajustements vont faire en sorte que vous allez avoir soit un outil précis ou un outil absolument pas précis sur lequel vous ne pourrez pas vous fier. Donc, c'est ça. Prochain épisode, je vais vous montrer comment ajuster le bras arrière pour éviter les flex, éviter les imprécisions. Et par la suite, on va pouvoir continuer avec les autres ajustements qui ont rapport avec la tête mobile. Donc, on se revoit bientôt. ... ... ... ... ...